bien bonjour une petite vidéo à destination des élèves de troisième 1 et troisième 4 le sujet c'est la guerre froide donc je vous rappelle que la dernière fois qu'on s'est vu on était en pleine guerre froide et vous aviez donc cette fiche là théoriquement à réaliser donc sur la guerre froide un apprenant d'un genre nouveau qui est la deuxième partie et la dernière partie du chapitre sur la guerre froide sachant que cette fiche là je me souviens plus si tous les deux classes l'avaient mais si vous ne l'avez pas donc sur pronote je vous mets vous l'avez en pièce jointe donc vous pouvez la récupérer pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas pour réaliser ce travail donc on va essayer de se faire une correction assez rapide donc vous pouvez prendre votre cahier et votre livre avec les bonnes pages pour suivre un petit peu la correction on va essayer de faire ça pas forcément dans le détail mais que au moins vous puissiez prendre le temps de prendre une bonne correction puisque là vous êtes dans des conditions chez vous vous avez un peu plus de temps en place donc le livre vous avez ces pages là du livre donc vous pouvez suivre en même temps et il y a celle là aussi donc vous pouvez suivre dans le chapitre du livre la correction que donc vaut de faire ensemble d'abord à la page 94 on vous demandait donc de retrouver la définition de guerre froide et donc je vous avais expliqué que ce qu'on appelle la guerre froide c'est donc un affrontement donc c'est l'affrontement entre les états unis et l'URSS qu'il a durée de 1947 à 1991 et qui est là à donner lieu à un conflit militaire direct c'est pour ça qu'on appelle ça une guerre froide donc ça c'est la définition que vous aviez c'est pas tout à fait la même définition dans le livre mais c'est à peu près la même chose donc vous aviez trois types d'affrontements il y avait d'abord ici un affrontement i comme idéologique donc un affrontement à partir des idées hop affrontement idéologique et pour bien comprendre l'affrontement idéologique vous deviez donc comparer deux documents qui sont les documents à la page 96, document 1 et 2 page 96 si j'y retourne vous avez deux textes ici c'est la guerre froide vue des Etats-Unis et là la guerre froide vue de l'URSS la première chose à repérer quand on a des documents comme ça, petite indication pour le brevet vous vous souvenez, on commence d'abord par regarder les auteurs de ces deux documents et donc ici c'est le président américain de l'époque 1947 Harry Truman président des Etats-Unis et là c'est Andrei Zhdanov qui est un des principaux dirigeants du RSS on vous dit septembre 47 donc on va dire que Zhdanov c'est tout simplement avec des ministres très très proches de Staline vous comprendrez assez rapidement en lisant les deux textes que ce sont des textes de propagande où chacun des deux adversaires accuse l'autre d'être un dictateur et de vouloir régner sur le monde et dominer le monde et chacun des deux se présente comme étant lui le sauveur du monde le libérateur une fois que vous avez compris ça vous avez compris les deux textes de propagande aucun des deux n'est objectif quand on lit le texte du président des Etats-Unis il dit qu'il y a deux modes de vie sur Terre un mode de vie qui est basé sur la volonté de la majorité des institutions libres des élections etc évidemment que là il parle lui des Etats-Unis et le second mode de vie ça te plie sur la terreur et l'oppression les radios contrôlés etc évidemment que là il parle de l'URSS et il dit je crois que les Etats-Unis doivent pratiquer une politique d'aide au peuple libre donc en fait il est en train de dire si on veut éviter que les pays aillent du côté des dictateurs et du côté du RSS il faut qu'on les aide et si on aide les peuples libres à se reconstruire et bien ils se mettront de notre côté et donc en fait là il est en train d'annoncer tout simplement un plan qui va permettre de créer un camp le camp américain ceux qui vont accepter l'aide des Etats-Unis vont rentrer dans le camp américain et ce sera en règle générale les pays de l'Ouest et en particulier l'Europe de l'Ouest si on lit le texte à côté de la neuf lui il dit la même chose mais inversée il dit un nouveau type d'Etat s'est créé donc la République populaire quand il parle de l'URSS bien sûr dans lequel le pouvoir appartient au peuple dans lequel on crée des élections qu'est-ce qu'il dit il dit les travailleurs les élections etc donc là il part et pour lui la démocratie c'est la liberté c'est l'URSS et il dit plus on s'éloigne de la fin de la guerre et plus on a deux camps il dit le camp impérialiste impérialiste c'est un camp qui veut se créer un empire et antidémocratique évidemment que là il parle des Etats-Unis il le dit après les Etats-Unis sont la principale force de ce camp là avec l'Angleterre et la France et évidemment nous on est le camp de la liberté et il dit le but principal du camp impérialiste consiste à renforcer l'impérialiste à préparer une nouvelle guerre et à lutter contre le socialisme et la démocratie en gros il ne faut pas les laisser faire et donc ce que disent Danoff et Staline à travers lui dans ce texte là c'est il faut que il faut que les soviétiques empêchent les américains de dominer le monde et donc qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont faire pareil que les américains ils vont proposer d'aider les peuples libres pour qu'ils ne tombent pas dans le camp américain et donc ils vont se faire leur propre camp le camp soviétique et ça ça sera les puissances de l'est et donc du coup vous avez compris on va partager le monde en deux en deux parties d'un côté on va avoir les pays qui vont dans le camp américain et de l'autre les pays qui vont dans le camp soviétique c'est ça la guerre froide et c'est ça qui va durer pendant 45 ans donc si on reprend les questions maintenant que les textes paraissent plus clairs l'auteur du premier texte donc c'est le président américain Truman à l'époque le président des Etats-Unis pour lui il y a deux modes de vie le mode de vie américain libre et le mode de vie soviétique donc le mode de vie le mode américain qui est libre et le mode soviétique qui est une cittature qui est une cittature qu'elle doit alors attendez que doivent faire les Etats-Unis selon lui aider les pays pour ne pas qu'ils tombent dans le camp soviétique aider les pays pour qui ne tombent pas dans le camp soviétique voilà j'ai pas beaucoup de place pour écrire hop vous en aurez certainement un peu plus vous dans votre cahier vous allez pouvoir suivre les lignes ça sera plus simple que pour moi et ensuite donc il dit comment se nomme le plan si vous suivez vous allez voir la page 104 on vous dit que ce plan là s'appelle le plan Marshall c'est le plan d'aide des Etats-Unis au monde entier hop hop le plan Marshall et de l'autre côté donc les Etats-Unis l'auteur du texte c'est Jdanov et je vais le faire simple Jdanov il dit exactement le contraire de Truman pour lui c'est le contraire de ce que dit Truman donc on est bien face à un affrontement idéologique de Propagone ensuite on vous dit qu'il y a un affrontement militaire alors un affrontement M comme militaire je vous ai dit qu'il n'y avait pas de guerre directe entre les Etats-Unis et l'URSS c'est vrai ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de guerre du tout puisqu'il y a des guerres auxquelles participent les armées américaines et soviétiques et si vous allez donc dans le document ici à la page, le document 3 de la page suivante on vous dit que par exemple il y a une guerre en Corée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud et c'est écrit dans la légende la Corée du Nord elle est aidée par l'URSS et la Corée du Sud est aidée par les Etats-Unis et c'est un affrontement qui va quand même faire 3 millions de victimes 3 millions de morts certes c'est pas l'armée américaine contre l'armée soviétique mais c'est l'armée de la Corée du Nord aidée par les soviétiques contre l'armée de la Corée du Sud aidée par les américains ça a créé donc une guerre qui va déboucher sur la création des deux corps dans quel conflit et on peut mettre ici en Corée il y a aussi ailleurs il y a aussi en Chine par exemple où on a exactement la même chose donc comment ils interviennent et bien ils aident les deux pays ils aident militairement et financièrement les deux pays les deux l'adversaire et la guerre froide donc elle n'est pas froide pour tout le monde puisque il y a 3 millions de morts pendant la guerre encore plus du coup vous avez compris qu'on va être amené à avoir deux alliances militaires qui se mettent en place il va y avoir l'alliance militaire américaine et de l'autre côté l'alliance militaire soviétique et vous les avez ici l'alliance militaire dans page 104 l'OTAN c'est l'alliance militaire créée par les Etats-Unis et de l'autre côté le pacte de Varsovie c'est l'alliance militaire créée par les Soviétiques donc on peut noter ici l'OTAN pour les Etats-Unis et le pacte de Varsovie pour l'URSS l'OTAN ça veut dire l'organisation du traité de l'Atlantique Nord qui est donc l'alliance créée par les Etats-Unis qui existe encore aujourd'hui et de l'autre côté auquel la France participe et le pacte de Varsovie qui est donc exactement la même chose créée par les Etats-Unis évidemment le pacte de Varsovie n'existe plus aujourd'hui puisque l'URSS a disparu et tout ça on peut le repérer ça débouche sur quoi ? ça débouche sur cet affrontement qu'on trouve dans la caricature là vous avez Kennedy le président des Etats-Unis au moment de la caricature 1962 et là à côté de lui le bras de fer avec le principal chef soviétique qui s'appelle Khrouchev je vous ai déjà parlé et ils sont assis sur quoi ? ils sont assis sur des bombes nucléaires et ils sont en train de faire un bras de fer avec le doigt sur le bouton nucléaire en se disant qu'à tout moment effectivement cet affrontement de guerre froide avec des alliances militaires peut déboucher sur une guerre nucléaire à n'importe quel moment c'est ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire puisque à n'importe quel moment ça peut effectivement péter mais il se trouve que ça sera ma question en bas puisque ça peut péter à n'importe quel moment mais puisque chacun a la bombe atomique ça ne pète pas ça permet de préserver la paix puisque chacun sait que s'il l'utilise l'autre l'utilisera contre lui donc les deux personnages sont coup de chef donc les deux personnages sont coup de chef dur à écrire un coup de chef et qu'il nous dit ils sont assis sur des bombes atomiques ils font un bras de fer sur les bombes atomiques ils font un bras de fer sur les bombes atomiques et pourquoi est-ce que c'est considéré comme une cause de guerre puisque c'est évidemment une bombes atomiques mais également pour préserver la paix puisque personne ne l'utilise de peur que l'autre l'utilise aussi donc la paix est préservée petite précision on peut le dire aujourd'hui sauf qu'à l'époque les gens ne savent pas qu'on ne va pas l'utiliser et donc on vit vraiment surtout dans les années 50-60 il va y avoir un petit peu d'acadmi mais dans les années 50-60 on est persuadé vraiment qu'à un moment ou à un autre on va l'utiliser cette bombes atomiques et que ça va créer une troisième guerre mondiale qui serait une guerre nucléaire alors ça n'a pas été le cas mais à certains moments à certains endroits en particulier à Cuba au début des années 60 on a vraiment eu une crise qui a donné une peur panique dans le monde entier parce qu'on était vraiment persuadé que les Etats-Unis ou l'URSS allaient à un moment ou à un autre déclencher la guerre on était vraiment dans des périodes de très très fortes tensions et enfin la guerre froide c'est aussi un affrontement technologique et culturel donc on s'affronte vraiment à tous les niveaux donc je pose le ici affrontement technologique et c'est culturel alors technologique pourquoi ? c'est un sujet qu'on a déjà vu et dont on a parlé en classe déjà pour les deux classes affrontement culturel hop affrontement au niveau de la conquête de l'espace donc là l'affrontement technologique je ne suis pas trop développé vous vous souvenez c'est qui sera le premier homme à aller dans l'espace vous avez dit que les premiers à aller dans l'espace c'était l'URSS avec Yuri Gagarin et que donc les américains se disent qu'il faut faire mieux et Kennedy lance la course vers la lune pour que les américains soient les premiers à marcher sur la lune ce qu'ils vont réussir à faire en 1969 avec Neil Armstrong et Buzz Aldrin vous en souvenez on en a parlé en classe c'est pour ça que je ne développe pas plus que ça et je mets la fin de la correction les auteurs sont les deux présidents ce sont les deux présidents que revendique-t-il ? ils revendiquent tous les deux d'être le premier à aller dans l'espace ils veulent être les premiers à aller dans l'espace pour montrer qu'ils sont plus forts que moi être les premiers à aller dans l'espace c'est la conquête de l'espace aller dans l'espace pour montrer qu'on est plus fort que d'autres ce qui veut dire que la lumière froide c'est pas seulement se battre militairement ou idéologiquement c'est aussi à chaque fois qu'on peut s'affronter tous les prétextes en fait à un affrontement y compris donc la technologie la conquête de l'espace et puis y compris aussi et on va finir par ça l'affrontement au niveau culturel donc au niveau sportif les affrontements il y en a eu au niveau également du cinéma et ça c'est le dernier exercice et donc je ne vais pas corriger la dernière partie de la fiche utile puisque ce que je vais vous demander c'est de faire un travail histoire des arts à propos donc de ce travail là donc le cinéma instrument de biologie américaine vous connaissez peut-être sûrement Rocky IV si vous ne l'avez pas vu ça va être l'occasion là chez vous de le regarder Rocky IV c'est l'affrontement entre Rocky champion du monde américain qui affronte Ivan Drago le champion soviétique et le film qui a été réalisé par c'est la sorte à l'homme dans les années 80 et typiquement l'affrontement de de la propagande idéologique sur par le cinéma donc entre les états unis et l'URSS où vous verrez puisque je vous donne une fiche à réaliser je la mets donc sur votre cahier texte vous allez devoir donc me faire cette fiche là cette fiche vous allez donc fiche d'histoire des arts la guerre fraude vue par un blockbuster américain la propagande selon Rocky IV je vais vous demander de compléter qui a fait chier et ça ça ressemble beaucoup à la fiche que vous avez fait faire sur le dictateur de Charlie Chattin pour travailler ça vous allez devoir regarder deux vidéos il y en a une qui est la bande annonce du film et l'autre qui est une scène du film qui est la scène finale du film donc vous cliquerez dessus et vous devrez donc répondre à ces questions là alors c'est un travail d'histoire des arts et je sais que madame Morellon a demandé au troisième cadre de commencer à préparer un petit peu de travailler votre oral et votre diaporama pour la fin de l'année donc je vais demander la même chose aussi au troisième à travers cette fiche là d'être capable aussi de commencer un petit peu à réfléchir et à essayer de préparer un peu votre diaporama sur soit sur le parcours à venir soit sur l'histoire des arts pour voir un petit peu quelle oeuvre vous allez utiliser et vous pouvez commencer un petit peu à travailler là-dessus et à proposer des pistes de travail et de voir un petit peu avec les différents enseignants d'envoyer un petit peu des messages pour savoir un petit peu où vous en êtes de vos réflexions voilà essayez de ne pas perdre trop de temps même si ça est compliqué à faire peut-être tout seul à la maison mais essayez de réfléchir là-dessus et donc déjà pour commencer à réfléchir je vous propose de regarder ces extraits de Rocky IV et de compléter cette fiche-là pour la prochaine fois donc je vous laisse quelques jours pour travailler là-dessus et ensuite je vous redonnerai un autre bon on aura fini à guerre froide je ne prends pas une correction de Rocky IV et ensuite je vous transmettrai un autre travail de la géographie la prochaine fois donc je vous laisse prendre la correction de cette fiche-là en entier et de travailler sur Rocky IV pour la prochaine fois voilà bon courage à vous et en cas de souci faites-moi remonter vos problèmes si vous n'arrivez pas de travail à faire sur Rocky et sur la guerre froide s'il y a des choses que vous n'avez pas très bien compris voilà courage à vous et à bientôt et à bientôt et à bientôt